ok bonjour julien mathieu gérant assurantiel les assets swap que l'on appelle cross currency sont des instruments constitués d'une part d'une obligation en devise étrangère et d'un swap et ce swap va venir échanger les flux en devise étrangère contre des montants en euros et ainsi de manière synthétique et en termes de flux un cross currency est complètement équivalent à une obligation en euros les cross currency sont le reflet de déséquilibre entre différents vecteurs de valeur le premier qu'on peut citer le plus important c'est le différentiel de taux l'intérêt de reconstituer une obligation en euros est très lié aux variations d'offres et de demandes pour une devise par rapport à une autre entre différentes zones géographiques on peut citer également d'autres vecteurs de valeur qui peuvent générer des opportunités on peut citer la profondeur de marché on peut citer la liquidité également les différentes formes de courbe de spread entre zones géographiques et ainsi par exemple par ces déséquilibres entre deux taux de liquidités de profondeur de marché on peut arriver à des situations où le fait d'aller chercher une obligation en devise et de la ramener en euros peut générer un rendement bien supérieur à une obligation exactement identique en termes de caractéristiques d'émetteurs de maturité est déjà libellé en euros diversification c'est vraiment un des intérêts majeurs de ce type d'instrument c'est de diversifier et on sait à quel point c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les gestions assurantielles qui sont confrontés à des taux extrêmement bas et à une liquidité restreinte par les banques centrales être capable de convertir une obligation en euros c'est avoir accès à des émetteurs donc entreprises ou états qui n'émettent jamais ou très peu en euros et pour une gestion assurantielle dont les dettes souveraines sont typiquement une place d'actifs fondamentale il est ainsi possible de diversifier ses investissements au delà des dettes d'état européen et de s'exposer par exemple en euros à des dettes souveraines comme le japon ou les états unis alors en direct c'est tout à fait possible on peut investir en direct au bilan sur un cross currency néanmoins la présence d'un dérivé implique de prendre en compte la dimension comptable et juridique ainsi que le suivi technique de l'opération groupama m propose deux autres solutions pour investir sur les cross currency la solution assurantielle cristal ou un spv deux solutions libellées en euros dans lesquelles sont logés l'obligation de vise et le swap ces deux solutions cristal et spv sont les plus efficaces en termes de traitement comptable pour une gestion assurantielle sont les plus confortables avec suivi reporting et elles ont peu de contraintes au niveau opérationnel elles ont bien sûr un certain nombre de coûts qui sont liés notamment à la collatéralisation du swap ou à la structuration mais ces coûts sont pris en compte inclus dans le calcul du rendement économique de l'opération plutôt bon marché voire très bon marché sous l'angle réglementaire par exemple si on parle de solvabilité 2 une obligation d'un état hors zone euro dans sa devise locale possède un traitement privilégié puisque la consommation en scr il faut savoir elle est calculée sur un rating d'un cran supérieur et même mieux pour les dettes d'état noté au moins double à dans leur devise locale toujours elles ont une consommation en scr qui est nulle en revanche ce n'est pas le cas pour une dette d'état qui est mais dans une autre devise que la sienne et donc si je prends l'exemple d'un état hors zone euro bien noté un noté double à et bien sous l'angle scr spread il est beaucoup plus économique d'investir sur une obligation de cet état en devise locale et de la ramener en euros par un cross currency que d'investir directement sur une obligation de cet état directement en euros qu'elle qui les mettrait en euros sur le marché et le scr de contrepartie de l'opération de fait qu'il y a la présence d'un dérivé il existe mais il est très faible puisqu'on collatéralise ce dérivé alors pour les cross currency les deux sont bien évidemment tout dépend des conditions de marché mais en tout cas les deux sont possibles et peuvent générer des belles opportunités après moi personnellement je suis plus états unis j'adore les grands espaces et d'ailleurs c'était mon dernier voyage à une époque où c'était encore possible de le faire mais japon ouais ça me dit bien pour un prochain voyage ah oui alors là grand écart je vais pas vous le faire quoi que danseurs et gérants il ya des points communs quand même un créatif flexible béjar généreux bon là il commence à faire beau c'est le sacre du printemps je dirais béjar j'adore mais après je remarque généreux c'est fameux ça j'achète et bon on est un peu dans le thème cross currency quand même